Bonjour à tous, nous allons voir comment installer un petit lavabo dans des toilettes de manière astucieuse, c'est à dire que pour le retour, l'évacuation se fera via un tuyau PVC et ira dans la cuve des WC, ce qui en plus économise de l'eau, puisque au moment du remplissage, quand vous vous lavez les mains, vous ajoutez un petit peu d'eau, et donc c'est particulièrement écologique. Alors bien sûr, il vous faut acheter le lavabo lui-même, de petite taille, ici vous avez une petite pièce, repérez bien sûr la bonne hauteur, simulez, mettez le lavabo en position et vous simulez la position, une fois que vous avez repéré la hauteur, il va falloir percer, donc là on n'a pas de problème, c'est du placo tout simple, donc une petite perceuse à main suffira parfaitement, alors bien sûr on va prendre plutôt un système de fixation de bon diamètre, parce qu'il y a un porte-à-faux assez important, donc le principe c'est de percer au bon endroit, il faut repérer correctement, vous enfoncez avec la vis, donc le système de maintien, on met un bon petit coup de marteau pour l'enfoncer au maximum, ensuite on utilise cette pince, pour venir faire se déformer derrière la plaque de plâtre, la cheville, et assurer un maintien sérieux. Donc si je reviens maintenant sur le lavabo, je présente mes vis, et je m'intéresse à la longueur, parce qu'il ne faudrait quand même pas que la longueur dépasse l'épaisseur de la cloison, parce que sinon on viendrait taper contre le mur. Donc je prends la partie centrale du stylo pour venir amputer contre le mur, et vérifier la distance qui m'en sépare, donc elle est quand même assez importante, je vérifie qu'il n'y aura pas de problème, voilà. Donc ensuite je peux commencer à visser mon lavabo, et là on voit une autre vue, et je vais prendre une clé pour assurer le serrage final, ou utile de serrer comme une brute et aller casser le lavabo. Donc le robinet va se mettre en place naturellement sur le dessus. Voilà. Alors maintenant intéressons-nous à l'arrivée d'eau. Donc j'ai pris du 10, c'est largement suffisant, et on va donc prendre, on va simplement, on ne va pas souder, on va simplement utiliser cet outil à cintrer. Donc c'est quand même assez dur, si vous avez un peu trop de difficultés, si vous chauffez la partie qui va être cintrée, il n'y aura pas de problème. Donc voilà ce que ça donne, vous repérez bien vos positions par rapport au cintrage, et puis voilà, on va, donc une fois que j'ai bien repéré la position, on vient clipser ici, et puis là j'ai utilisé une rallonge en un bout de tube, pour avoir un peu plus d'efforts, et puis voilà, on vient plier le 10, ça se fait assez bien. Je pense que du 12 ou du 14, il faut absolument chauffer. Voilà, pas de problème. Et je termine mon 90 degrés, je peux vérifier ensuite que je suis bien à 90. Voilà ce que ça donne. Pour mon arrivée d'eau. Alors mon arrivée d'eau, bien sûr, doit être maintenue au mur. Donc j'utilise ces supports de maintien. Donc on a la même chose. On vient percer. Ensuite, on met un petit coup de marteau. Idéalement, il faut mettre la vis. Sinon, on vient déformer ici. Ce n'est pas le but. Alors là, je me suis aperçu que la longueur de la tige, par contre, a été beaucoup trop importante. Et j'allais taper contre le mur. Donc j'ai scié toutes les vis. Et bien sûr, on utilise la pince pour écarter à l'intérieur l'élément de maintien. Voilà, donc je prépare à tous les endroits. Disons que j'en mets un 2, 2, 2, on va dire à tous les mètres. Donc là, avec le marteau, quand on met la vis, on est sûr d'enfoncer en jouant sur le fond. Ok, donc maintenant, au niveau de l'arrivée d'eau, il va falloir faire une dérivation. C'est un peu l'idée avec un T. Donc à ce niveau-là, je retravaille encore un bout de tube. Tout se passe comme je le souhaite. Et puis, on va s'intéresser au soudage de cette partie. Donc on utilise un petit poste. Donc c'est de l'oxygène et du propane, je crois. Enfin, la température de flamme est de 1800 degrés. Ça suffira largement. De DE, 1800 degrés. Alors, j'utilise une brique réfractaire. Et là, il vaut mieux mettre des lunettes. Donc pas forcément des lunettes quand on a un grand soleil. Pas forcément des lunettes de soudure. On met, en plus là, on a un petit appareil avec une petite flamme. Mais au moins des lunettes parce que, par exemple, si vous chauffez la flamme sur la brique, ça peut, il y a des petits éléments qui peuvent péter. Il vaut mieux prendre des précautions. Donc on utilisera un décapant. Et puis on utilisera de la baguette aussi enrobée. Bon, ce n'est pas franchement nécessaire. Donc on met le décapant. Et donc, bien sûr, vous ne mettez pas de joint. Et là, je suis un petit peu près quand même. Donc on vient chauffer. Le but, quand on règle l'oxygène et le gaz, c'est d'avoir, voilà, un dard bien bleu. Et en fait, il vaut mieux être un petit peu après la pointe du dard. Et puis on bouge. On ne reste pas toujours au même endroit. Sinon, on pourrait finir par percer le cuivre. Donc quand c'est bien rouge, on attend un petit peu. Inutile de commencer à présenter la baguette tant que ce n'est pas rouge. Tout se joue à la couleur. Donc une fois que c'est bien rouge, vous présentez la baguette, ça fond tout seul. Vous faites le tour, vous vérifiez que tout est OK. Voilà, donc là, j'ai fait une petite rallonge. Donc je mets la patte et je refais la même chose. Aucun problème. Donc je rappelle, pour amorcer, le plus simple, c'est de commencer bien sûr par faire filer le gaz, mais contre une pierre. Ça va beaucoup mieux qu'en air. Avec le briquet, voilà, vous allumez. Et après, vous mettez de l'oxygène. Et puis vous jouez avec les deux de manière à avoir un dard, un beau dard bien bleu. Voilà, un beau dard bien bleu. Et puis on chauffe, voilà, un petit peu après le dard, un centimètre après le dard, en bougeant. Et quand c'est bien en température, on met la baguette. OK, comme ça. Voilà, là c'est mieux. On voit bien. Donc maintenant, on va découper l'arrivée d'eau. Donc ça veut dire que le tuyau doit être complètement vide d'eau. S'il y a encore de l'eau, ça ne chauffera pas. Surtout avec mon petit poste. Et puis vous risquez de vous ébouillanter. Parce que voilà, il y a de l'eau qui va quand même s'échauffer au-delà de 100 degrés. De la vapeur. Ça va envoyer de l'eau. C'est catastrophique. Donc soit vous avez un point de purge en bas. Ou soit vous vous débrouillez d'une façon ou d'une autre. Mais enfin, il faut qu'il n'y ait plus d'eau du tout dans le tuyau. Et puis bien sûr, on va dévisser ici. Parce qu'il y a des joints. Tout ça, ça va chauffer. Voilà. Donc avec la disqueuse, on coupe. Donc j'ai mis une protection derrière. On a découpé. On vient poncer. Évidemment, mettre du décapant. Présenter l'ensemble. Et puis on va souder. Donc pour souder, forcément, il faut mettre quelque chose derrière. Un peu plus sérieux. Parce que la température est importante. On va bien passer derrière. Donc là, on met un isolant. Maintenant, je ne sais pas s'il y a de la viande dedans. J'imagine que non. Mais enfin bon. Avant, c'était de la viande. Donc voilà. Du côté de l'arrivée d'eau, on a à peu près géré. Maintenant, il va falloir gérer du côté de l'évacuation. Donc on a là un système classique d'évacuation. Et puis on va prendre du tube IRL d'électricité. Donc du 14. Que l'on collera avec une colle PVC classique. Donc on coupe, on fait son petit gabarit. On coupe au fonds d'endroit. On ponce. Et on mettra de la colle. D'accord ? Pas de problème pour le retour d'eau. On va dire que ça, c'est assez simple. Voilà. Donc on mesure avec les pattes de fixation. Tout soit à peu près OK. On vient pointer. Percer. Et puis mettre les pattes de fixation. Celles-ci, elles sont encore plus simples à mettre. Un petit coup de marteau. Et puis on vient les mettre. On mesure comme il faut. Alors si comme moi, vous avez fait un peu mauvais travail. Donc j'ai percé un peu trop gros. En fait, j'ai remis de la colle carrelage pour maintenir l'ensemble. La colle carrelage, c'est vraiment la colle magique dans le bricolage de ce genre pour récupérer les situations. Voilà. J'ai essuie un petit peu. De toute façon, tout s'en va le repeindre après. Donc au niveau sous le lavabo. Voilà. J'ai mis un petit morceau de chambre à air que j'ai retourné. Voilà. Comme ça. Et j'ai préparé un collier. Donc là, c'est l'arrivée d'eau classique à ce niveau-là. Et voilà, pour venir l'emmancher ici. Et en fait, j'ai coupé l'intérieur. C'est pas utile. On n'a pas besoin de... Ça, ça va pas quoi. Le système, ça faisait comme un reste et ça empêchait l'eau de passer. Et voilà mon système avec ma bague. Donc, de serrage pour le retour de l'eau. Donc ensuite, on va continuer le petit travail avec du... Avec du joint fin. Et puis... Bon, on a déjà donc encollé avec de la colle néoprène ce petit élément. Ce petit élément. Et puis ensuite, avec du joint fin, on va venir... Donc, bourrer les joints. Et surtout, bien nettoyer. Si vous ne nettoyez pas maintenant, ça sera dix fois plus dur quand ce sera bien sec. Donc, on fait à peu près proprement les liseaux de finition. On nettoie au maximum. Petite brosse à dents. On vient racler, essuyer, etc. Il faut que ce soit presque parfait. Ensuite, vous laissez sécher tout ça. Le lendemain, il va falloir faire un joint. Voilà, contre le lavabo. Donc, l'astuce évidemment, c'est le joint classique. Et ensuite, on utilise du liquide vaisselle qu'on met sur son doigt. pour venir lisser et former proprement l'arrondi. C'est un bon truc. Ça fonctionne très très bien. On réessuie encore. On fait le tour en dessous. Vous voyez en dessous, j'avais rajouté une petite pâte pour que ce soit plus solide. Maintenant, au niveau du radiateur, on le refixe avec une petite technique, une astuce. Donc, je mets des petits gomètres à l'endroit des trous. Donc, ici, il y en a trois. Je mets le support sur le radiateur d'abord. Je mets de la peinture sur les gommettes. Et je présente le radiateur à l'endroit où je souhaite. Comme ça, ça va me faire des marques. Ensuite, j'ai plus qu'à venir percer, etc. Vous connaissez la méthode maintenant. Pour poser en allant le support du radiateur, puis le radiateur. Donc, maintenant, si on fait le tour final du propriétaire. Pour reprendre les choses. De l'arrivée d'eau. Donc, j'ai monté. Ensuite, j'ai mis la peinture, etc. Donc, je passe sous les WC. J'ai mis, il faut toujours faire ça. J'ai mis une vanne d'arrêt ici. On ressort de l'autre côté. On continue. On circule sur le mur. On remonte jusqu'au petit lavabo. Voici notre petit lavabo. Et quand on va se laver les mains, l'eau, avec un peu de savon certes, va s'écouler. Et via notre tube IRN de petit diamètre. Parce que sinon, vous l'avez compris, c'est absolument disgracieux dans une petite pièce. Avec les coudes à 90. Collé à la colle PVC. Et va remonter jusqu'au WC. Et s'écouler dans la cuve. Voilà. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada